Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, continue de dénoncer la détention des opposants au troisième mandat à la maison centrale de Conakry. Célo Dallin Diallo se dit convaincu que ses détenus politiques sont arbitrairement incarcérés. C'est triste que des cadres et des citoyens soient arbitrairement arrêtés et détenus dans les geôles d'Alpha-Condé sans aucun motif valable. Ce que nous voulons négocier, c'est le respect des principes de l'état de Troyes en sortant tous les innocents de prison, indique Célo Dallin Diallo. Face à l'explosion du nombre de cas de coronavirus et la réapparition de la maladie à virus Ebola, le gouvernement guinéen a réquisitionné les médias audiovisuels du pays. Cette réquisition couvre la période à l'an du 8 mars au 8 juin 2021 pour la sensibilisation, l'information des populations sur les mesures de protection contre la COVID-19 et la maladie à virus Ebola. Des centres d'isolement installés en face de la sous-préfecture de Gweke, en Zérecorée, berceaux de la maladie à virus Ebola réapparus en Guinée début février, ont été incendiés par un groupe de jeunes mécontents. L'acte s'est produit dans l'après-midi de ce vendredi 5 mars 2021. Selon nos sources d'informations, des proches d'une femme décédée au CTP de Zérecorée seraient derrière ces actes. La campagne électorale pour la présidentielle du 21 mars au Congo-Brazzaville a débuté vendredi 5 mars à 77 ans, dont 36 cumulés à la tête du pays. Le président sortant d'Enissa Singueso brigue un quatrième mandat. Il sera face à six adversaires. Vendredi, il a lancé sa campagne à Pointe-Noire-Sud, une ville frondeuse. Le président sortant a délivré ses messages de campagne, la paix, le rétrissement et la diversification de l'économie. Un petit pas vers la liberté d'expression à Cuba, crié à bas fidèles, ne serait plus considéré comme un outrage, mais comme l'expression de conviction politique. C'est en tout cas le verdict dont Tribunal de Santiago de Cuba, une décision de justice qui est une des grandes premières à Cuba, où la répression et la restriction de la liberté d'expression sont plutôt d'actualité en ce moment. En France, le premier ministre et le ministre de la Santé ont appelé solennellement les personnels soyants à se faire vacciner contre la COVID-19. Ils n'excluent pas la possibilité de la rendre obligatoire. Seul un soyant sur trois est vacciné contre le coronavirus, une attitude qui pourrait compromettre la lutte contre la pandémie, s'inquiète le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada